Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Parlons VF, ce ne sont pas que des chroniques, des focus, ce sont aussi des interviews. Et aujourd'hui, on a une interview incroyable, une interview d'un grand maître, d'un grand nom, d'une pointure du doublage, M. Féodore Adkin. Alors l'interview est un peu longue, je sais. Il faut savoir que Féodore Adkin a un phrasé et un parler très particulier, très agréable. Et faire un montage cut, comme il m'arrive de le faire habituellement, je pense que ça n'aurait pas bien rendu du tout, donc j'ai décidé de laisser l'interview presque telle qu'elle. Je vous laisse donc en compagnie de ce grand nom du cinéma, du théâtre, de la télévision et du doublage. Vous allez voir qu'il a plein de choses très intéressantes à dire. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Féodore Adkin. Féodore, bonjour. Bonjour, bonjour, pardon. Alors Féodore, je vais vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes un comédien singulier, aux origines très variées. Vous parlez cinq langues. Vous avez vécu en Amérique du Sud une partie de votre enfance, avant de revenir en France, prendre des cours d'art dramatique. Aujourd'hui, vous êtes un comédien connu et reconnu. Vous avez tourné avec de très grands réalisateurs, Pedro Almodovar, Woody Allen, Sidney Pollack, Eric Romer. Vous tournez dans beaucoup de films et de téléfilms en France, à l'étranger. Et vous avez une voix qui résonnera dans les oreilles de beaucoup d'entre nous, puisque vous avez aussi fait pas mal de doublages. On connaît votre voix comme celle de William Hurt, de Hugo Weaving, de Hugh Glory, de Jaffar. Ma première question est un peu bête, mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie et le goût de la comédie ? Les études. Je m'emmerdais tellement en classe. Malheureusement, de la petite enfance jusqu'à la dernière classe de secondaire, j'ai traîné un ennui absolument mortel. L'essentiel de ma scolarité s'est déroulé dans une zone grise. Et il fallait que j'en sorte, et donc je faisais le clown la plupart du temps. Ce qui me valait d'être renvoyé de la plupart des établissements scolaires dans lesquels j'ai transité. Et par la suite, je m'étais finalement plié à cette discipline que je ne m'imposais pas, mais qui me semblait tellement évidente. Et par là même, je n'avais pas d'autre option que de faire ce que je fais. Je ne pouvais pas faire autre chose. Ça s'est imposé de soi. Oui, 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 absolument. Oui, j'en avais pas particulièrement envie. Enfin, je n'y pensais pas en tant qu'objectif de vie. Mais disons que le regard des autres m'a incité à me poser des questions et aller prendre des cours d'art dramatique. Voilà. Et ça a... Disons que ça a marché. Voilà. J'ai commencé en étant mime. Je ne parlais pas. Comme j'ai passé un certain temps dans une école qui, à l'époque, était exceptionnelle, qui s'appelait l'école Jacques Lecoq, à la fin des années 60, où on avait 17 disciplines théâtrales différentes qui allaient de l'art dramatique en passant par le masque, la fabrication du masque, la recherche du clown, l'improvisation, le masque expressif, la comédia dell'arte, l'acrobatie. Mais c'était absolument extraordinaire à l'époque. Et c'était une école internationale. Nous n'étions, je crois, sur une vingtaine d'élèves de ma promotion. On devait être quatre Français. C'est tout. Je suis sorti de là après être passé entre les mains d'un maître exceptionnel qui était Étienne Décroux, qui était la personne qui a fait renaître la pantomime au monde parce qu'elle avait disparu à la fin du 19e. Et dans les années 30, Étienne Décroux l'a remise à jour, l'a fait renaître. Et donc pendant deux ans, j'ai travaillé un peu partout, en tournée, tout seul avec mon plan de scène, ma bande sonore et moi tout seul en scène. Et puis à un moment donné, je me suis ennuyé terriblement d'être seul. Donc j'ai commencé à faire du théâtre. Et là, voilà. Et à partir de là, il y a eu un enchaînement de circonstances qui ont fait que j'en ai fait de plus en plus. Puis, à vous. Du cinéma. Voilà. C'est ça. Comme on l'a dit, dans les années 70 et 80, vous avez tourné avec beaucoup de grands réalisateurs en France et à l'étranger. Oui. Vous avez joué sur tous les tableaux, dans tous les styles. Vous avez joué pour Michel Audillard, pour Claude Zidi, pour Woody Allen. On est encore dans la comédie. Et puis, des choses beaucoup plus sérieuses avec Eric Romer, Sidney Pollack. Bien sûr. Vous jouiez sur tous les tableaux à l'époque. Mais je n'ai pas cessé. Je n'ai absolument pas cessé. Je viens de terminer un long métrage en Pologne dirigé par un garçon qui s'appelle Gérard Potonier, qui est une comédie burlesque et très méchante et très acide et vraiment formidable. Et parallèlement à ça, le film précédent, qui était celui de Stéphanie Pilonka, est un drame qui se passe en Bretagne et qui raconte l'histoire d'une empoisonneuse bretonne du milieu du 19e siècle qui s'appelait Lange et Gado et qui a plusieurs dizaines, sinon centaines de victimes à son actif. Et c'était très étonnant. Donc, je veux dire, d'un registre à l'autre, ça ne m'a pas quitté et je continue. Et il y a un registre avec lequel vous êtes plus à l'aise ou sur lequel vous vous amusez plus ? Je ne saurais pas vous dire vraiment parce que chaque expérience est unique, bien évidemment, et chacune d'entre elles suppose et engendre un enthousiasme, enfin en tout cas de ma part, qui est sans limite. Donc, j'ai tendance à m'accaparer et à, disons, la situation et à rentrer à l'intérieur du cadre dramaturgique qu'on me propose avec un immense plaisir. Donc, je ne vois pas. Je vous avoue que j'aurais tendance, mais on me le propose malheureusement pas suffisamment souvent. J'aurais tendance à adorer la comédie au théâtre, la comédie burlesque au théâtre, enfin la comédie en général au théâtre, ce qui m'est arrivé trois ou quatre fois, à peine, malheureusement, et j'ai pris un pied indicible. Vous avez beaucoup voyagé au fil des tournages, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui vous faisait revenir en France à chaque fois ? Waouh ! Qu'est-ce qui me faisait revenir ? Je ne sais pas, c'est un peu comme les oiseaux migrateurs, vous savez, qui reviennent après avoir traversé 6000 kilomètres d'océans, qui reviennent à leur nid de départ. Je ne suis pas véritablement arrivé à concevoir et à réaliser où était véritablement mon nid de départ, dans la mesure où ces mouvements familiaux et personnels ont été tellement intenses. Mais finalement, je crois que le centre était plus ici, était plus en France, à cause du fait que mon fils vivait et vit toujours d'ailleurs à Paris et que ce rapprochement se faisait naturellement. Qu'est-ce qui a mis le doublage sur votre chemin de comédien ? Eh bien, écoutez, il y avait une femme assez exceptionnelle qui était directrice artistique, directrice de plateau en doublage et qui était une comédienne qui a eu une heure de gloire formidable dans les années 50-60 et qui s'appelait Perrette Pradi et qui travaillait au théâtre et qui était un personnage plein de drôleries, plein d'émotions, un personnage qui donnait des friselies aux gens qui la rencontraient dans la mesure où elle était rapide, incisive, drôle et d'une générosité extraordinaire et c'était quelqu'un que je connaissais mais qui n'était pas une personne extrêmement proche et elle était venue voir une pièce de théâtre que je jouais et le lendemain ou le surlendemain, quelques jours plus tard, elle m'a téléphoné en me disant de venir faire des essais pour un film d'animation. Moi, j'avais très très peu fait de post-synchronisation, de doublage, mais extrêmement peu. Une fois, dans les années 70, Eric Romer, avant que je ne tourne avec lui, avait voulu... Mais il le faisait toujours avec les acteurs, c'est-à-dire qu'il les testait. Donc il m'a demandé de venir doubler cet acteur allemand dans La Marquise d'eau. Il avait fait La Marquise d'eau en allemand et c'était Bruno Gans qui avait le rôle principal. Et donc il fallait faire une version française et il m'a demandé de faire la version française. Et c'est probablement la seule fois où je suis passé derrière la barre. Oui, je vis. Marquise, comment allez-vous ? Fort bien, mais vous, comment êtes-vous ressuscité ? Vous ne dites pas la vérité. Sur votre visage, se lit une lassitude qui ne peut pas donner le change. Ou je me trompe, ou vous êtes souffrante. Et puis, pendant une quinzaine d'années, plus rien, je faisais autre chose, bien évidemment, du théâtre. Et puis, effectivement, j'étais en Espagne pendant 10 ans. Donc j'avais, non pas déserté, mais je n'étais plus en France. Et Pérette Pradié m'appelle et me demande de venir faire ses essais. Donc je vais la voir dans un grand studio du nord de Paris. Et elle me dit, écoute, mon coco, voilà, c'est un truc pour Disney. Ah oui, ah bon, d'accord. Alors, je te préviens, pour les dessins animés, pour que ça paraisse naturel, il faut en faire des tonnes. Snoop ! Oh, ne quittez pas Snoop, je vais deviner. Vous l'avez trouvé. Ah 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 ! Oh, vous avez le diamant ! Quoi ? Encore ? Vous donnez du temps ! Je dis, bon, on va en faire des tonnes, il n'y a pas de problème. Alors, elle m'enferme dans le studio, il y a une vitre comme ça, elle se trouve de l'autre côté avec le technicien. Et on me passe les séquences à doubler pour faire les essais. Et je me déchaîne jusqu'à presque m'étouffer. J'étais en sueur, c'était absolument épouvantable. Je sors de là, et je lui dis, alors, alors ? Et elle me fait, non, Coco, tu n'as pas compris. J'ai dit des tonnes. Donc, je veux dire, il fallait en faire encore beaucoup plus que ça. Et je dois dire que le personnage m'a beaucoup inspiré et je me suis... J'ai pris un plaisir immense à doubler, ou tout du moins à donner une voix au personnage de Jaffar dans Aladdin de Disney. Pointu, n'est-ce pas ? Et je n'en suis encore qu'à l'échauffement. Aurais-tu peur de m'attronter seul, vieux serpent visqueux ? Ah, je suis un serpent. Eh bien, si c'est là ce que tu souhaites, ça serait donc ce serpent ! C'était par là que ça a commencé. Et comme le film a eu un succès que vous connaissez et que tous les professionnels du doublage l'ont vu, à partir de ce moment-là, j'ai eu pas mal de demandes. Un autre événement est venu, alors, à ce moment-là, enfoncer le clou qui était celui de la demande d'une autre directrice artistique qui s'appelle Nathalie Rimbaud et qui est également un personnage hors du commun et qui m'a demandé de venir faire un essai. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que j'étais en tournage, que c'était pour une série, qu'une série, pour moi, c'était pratiquement impossible parce que j'étais en tournée de théâtre ou en tournage à l'étranger et que j'arriverais jamais à revenir à Paris à date fixe pour pouvoir faire les choses. Elle m'a dit mais ce n'est pas grave, on s'arrangera, on va glisser les dates. J'ai dit oui, mais enfin, j'y suis à l'air culon. Et elle m'a dit écoutez, pour vous faciliter les choses, je vous envoie les deux premiers épisodes à un DVD. J'ai reçu les deux premiers épisodes de la série. Quand j'ai vu ça, je lui ai téléphoné tout de suite en lui disant je crois que j'ai changé d'avis. je vais quand même venir faire les essais. Je peux vous dire si vous ne faites pas votre travail. Je suis là de 9h à 17h. Vos facturations sont pour ainsi dire inexistantes. Dure année. Vous ignorez les confrères qui vous sollicitent. Je rappelle, mais parfois je fais le numéro de travail. que vous n'avez pas assuré la moindre consultation. Qu'est-ce que je disais ? J'avais raison, ça ne m'intéresse pas. 6 ans, 3 semaines par an. Vous me devez plus de 4 mois. Il est 17h, je rentre chez moi. Retrouvez quoi ? Femme. J'y suis allé, j'ai fait les essais, et au moment des essais, elle m'a dit écoutez, c'est simple, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est la chose la plus dangereuse au monde à dire à un acteur. Parce qu'on n'a jamais plus de liberté que quand le cadre de travail est extrêmement strict. Or là, je m'étais rendu compte que la façon dont Hugh Lowry interprétait le personnage, puisqu'il faut le dire, il s'agissait de la série Doctor House, la façon dont Hugh Lowry interprétait son rôle était tout à fait particulière parce qu'il induisait une sorte de distance totale vis-à-vis des personnes à qui il s'adressait en étant presque monotone. C'est-à-dire qu'en version originale, il ne monte ou descend absolument pas. Il a apporté à la télévision américaine une chose qui n'existait pas auparavant qui était l'understatement. Quelque chose de totalement britannique, c'est-à-dire un second degré ou une façon de balancer les choses sans y toucher. Et je me suis dit sans en avoir conscience d'un seul coup que le public français aurait probablement des difficultés avec ce second degré particulier qui est très, très britannique. Et je me suis dit que je vais prendre le contre-pied de cette histoire-là et je vais faire un surjeu. Un surjeu total, vocal, qui montait et qui descendait pour pouvoir faire passer cette histoire-là. et qui allait très, très bien avec le physique du personnage. J'ai eu la réponse je ne sais pas, trois jours plus tard et Nathalie m'a dit mais de toute façon moi je n'ai présenté qu'un seul nom. alors j'étais un peu scié elle m'a dit je savais que ça marcherait donc il n'y a aucun problème c'est bon et à partir de là à partir de là j'ai eu plus encore plus de propositions à ce niveau-là. Mais disons que c'est quand même une partie non pas infime parce que j'en fais un certain nombre mais voilà je partage mon temps j'ai cette chance inouïe de pouvoir avoir cette palette d'interprétations qui vont du théâtre au cinéma à la télévision au doublage à la radio aux commentaires de documentaires à la publicité aux courts-métrages à tout ce que vous voulez et ça c'est ça c'est une chance voilà. Avant Doctor House vous ne faisiez pas beaucoup de séries parce qu'effectivement c'est un engagement voir l'évolution de ce personnage c'est quelque chose qu'on ne voit peut-être pas forcément au cinéma Ah non 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 c'est vrai non non au cinéma bien évidemment c'est un one shot on fait on travaille une fois avec le personnage et on n'a pas la possibilité de mettre des couches supplémentaires interprétatives au personnage de lui donner une épaisseur l'épaisseur qu'il prend lui-même d'ailleurs au fur et à mesure des épisodes c'était assez formidable ça a été le cas aussi avec avec un autre acteur que je dont je double la voix assez régulièrement qui est Jeremy Irons et dans une série américaine qui s'appelait Les Borgias il y a eu deux séries une série franco-canadienne et une série américaine et dans la série américaine Jeremy Irons fait le pape Alexandre et il est notre rédempteur c'est 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 hallucinant le travail qu'arrive à à réaliser cet acteur et c'était formidable de le suivre pendant les saisons de cette de cette oeuvre j'ai attendu ce moment toute ma vie nous allons revoir mes instructions si nous échouons au premier vote je te ferai parvenir par les ailes d'une colombe les noms des cardinaux qu'il nous faudra persuader avec des propriétés des bénéfices et s'il le faut de l'or c'est de la simonie père Dieu nous pardonnera mon enfant en revanche je ne vous pardonnerai pas d'échouer ni à toi ni à ton frère me suis-je bien fait comprendre nous ne vous décevrons pas père le doublage de Doctor House qui s'est donc étalé de 2004 à 2012 correspond avec la période où le téléchargement s'est petit à petit démocratisé installé dans les foyers etc comment vous avez ressenti cette cette démocratisation sur vos conditions de travail au fur et à mesure des saisons de Doctor House est-ce que vous l'avez ressenti ou pas du tout pas du tout il n'y a pas de relation de cause à effet si vous voulez entre le fait qu'il y ait eu cette démocratisation dont vous parlez et le développement d'un téléchargement et les conditions de travail elles sont restées toujours les mêmes si ce n'est que l'engouement pour ce que nous faisions a grimpé d'une façon exponentielle à un point inimaginable je veux dire c'est probablement la série qui a été la plus regardée en France et vos conditions de travail sont restées les mêmes oui on n'était pas payé plus c'est ça c'est ça que vous vouliez dire non 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 ce que je veux dire c'est que les saisons devaient arriver au fur et à mesure de plus en plus vite en France c'est aussi oui c'est vrai mais en même temps comme on avait pris un rythme de travail qui était avec mes camarades avec les camarades avec les autres comédiens qui interprétaient les autres personnages de la série on était disons dans des chaussons on se retrouvait à la maison une fois par mois on se voyait pendant une semaine et ce pendant six mois de l'année donc c'était extrêmement confortable et il suffisait de très très peu de choses pour que en une fraction de seconde on soit tous sur la même longueur d'onde voilà pas de dyspnée pas de perte de poids pourquoi vous vous marrez ? je pensais jamais voir le jour où vous prendriez vos ordres de Cameron Cameron est aux commandes mais depuis quand ? vous allez la broyer je vais faire mon travail tout simplement en termes de série vous avez également doublé la série danoise Borgen oui oui absolument pour faire une petite comparaison il y a Dr. Ross qui a une série médicale américaine avec pour client TF1 oui et Borgen une série politique danoise avec pour client Arte absolument quelle était la différence d'ambiance entre ces deux plateaux là ? alors je dois dire que le doublage le travail de Dr. House en arrivait à être tellement imprégné en nous que c'était familial à la limite un peu foutrac c'est-à-dire comme on savait qu'on pouvait assez facilement si vous voulez aller au bout d'un épisode dans un laps de temps relativement réduit parce qu'on avait tous les codes on les connaissait on savait comment remplir ces espaces dramaturgiques et comment surprendre dans ces espaces dramaturgiques à certains moments c'est-à-dire on était tellement confortable qu'on pouvait donner un petit coup de pied à la lune comme ça en partant dans un autre sens et en surprenant même la direction artistique en disant tiens on propose quelque chose puisqu'on avait une latitude assez élastique assez grande de jeu en ce qui concerne Borgen en revanche il y avait une grande rigueur de travail parce que les éléments de réflexion induits par la série Borgen étaient disons beaucoup plus axés vers une espèce de compréhension d'un théâtre dramatique qui se passe à l'intérieur d'un microcosme dont nous sommes tous les acteurs quand il s'agit d'un hôpital celui de House tout le monde n'y passe pas bien heureusement en revanche l'impact qui est celui que nous-mêmes tous recevons après les tractations ténébreuses souterraines ou très évidentes qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un gouvernement nous touche profondément et immédiatement alors il fallait je crois être extrêmement rigoureux dans ce sens là et se souvenir de ce que les médias nous envoient comme message de la de la tartufferie politique dans laquelle nous nous évoluons Birgit vers les droites au but on voit aujourd'hui que la gauche est paralysée et c'est vous-même les centristes qui avez soufflé sur le château de cartes en la chambre bien de marotte une décision extrêmement courageuse mais qui laisse néanmoins le pays dans une vacance politique j'ai une lourde responsabilité après avoir été sept ans premier ministre et le Danemark mérite bien un nouveau gouvernement qui soit fort après ces journées de turbulence donc notre souhait est de former un triumvirat de droite libérale tendant vers le centre de la politique danoise pour conclure avec Dr House après le succès de la série on vous a rappelé pour doubler You Glory sur certains films ah bah oui bien sûr est-ce que c'est un comédien que vous avez envie de suivre au fil des années comme vous avez suivi William Hurt ben je comprenez-moi je peux difficilement me détacher de You Glory dans la mesure où maintenant dans l'oreille et dans l'esprit de la plupart des gens c'est vrai que il y aurait probablement un certain malaise à voir le personnage de You Glory avec un ton différent une voix différente donc oui oui le suivre bien entendu en ce moment d'ailleurs on m'a demandé de doubler une série dans laquelle il apparaît qui s'appelle Tom James salut Steve je t'ai manqué oui moi aussi je me manque ah Mary comment se fait-il que le monde change mais que tu restes la même car voilà donc pour moi c'est tout à fait naturel de continuer à travailler avec cette image là tout à fait particulière en termes de séries vous avez également doublé Jonathan Banks sur plusieurs séries et notamment une série qui Breaking Bad voilà comment vous vous êtes retrouvé sur ce plateau et est-ce que vous saviez au moment où vous êtes arrivé que la série avait déjà une réputation ah non pas du tout je n'étais absolument pas au courant c'est Guillaume Orsal directeur artistique qui m'a demandé de venir doubler ce personnage le personnage de Mike et je ne m'attendais absolument pas à cet engouement de la part des téléspectateurs pour cette série et qui est une série exceptionnelle absolument exceptionnelle et je crois que Guillaume m'a demandé de je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il m'a demandé de doubler Jonathan Banks peut-être que j'avais dû le faire une fois auparavant et que ça lui a semblé correspondre complètement à ce que je pouvais faire dans la mesure où ce qui m'amuse et ce qui me touche plus que tout dans le travail de doublage c'est comme au théâtre ou au cinéma c'est-à-dire de surprendre de garder cet équivoque qui permet de creuser un personnage et de lui donner une épaisseur et ça c'est un travail vocal c'est-à-dire que la voix de Hugh Laurie n'est absolument pas celle de Jonathan Banks et ça n'est pas celle de Jeremy Irons non plus ni de comment il s'appelle Tommy Lee Jones que je fais régulièrement depuis un certain un certain laps de temps donc cette adaptabilité me permet si vous voulez d'envisager de doubler des personnages extrêmement différents les uns des autres alors que c'est vrai il arrive parfois qu'on demande à des acteurs de faire du doublage uniquement parce qu'ils ont une voix particulière et ils conservent cette voix quel que soit le personnage qu'ils doublent en permanence moi du fait si vous voulez de mon travail au cinéma ou au théâtre j'aurais plutôt tendance à présenter une variante c'est-à-dire un éventail de potentialité vocale qui voilà qui c'est disons une marque de fabrique personnelle alors de temps en temps vous prêtez votre voix dans des films pour être caricatural il y a des gros méchants étrangers qui veulent mettre le monde à feu et à sang par exemple justement dans le dernier Die Hard vous avez doublé un gros méchant russe on le sait dans le doublage pour être dedans comme on dit il faut être au dessus et se donner vous l'avez dit énormément quand justement on vous demande de jouer un russe caricatural et que vous devez un peu forcer un accent russe est-ce que est-ce que ça vous gêne ou ça vous agace ? Non pas du tout absolument pas ça ne me gêne pas du tout mais je reviens j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit c'est-à-dire que ça n'est pas caricatural pour avoir vécu avec ma famille et toute ma famille avait un accent à couper au couteau en commençant par mon père mes grands-parents mes oncles tantes et autres qui ont survécu à la deuxième guerre mondiale ils avaient tous un accent et c'est assez drôle parce qu'ils avaient des accents différents selon l'endroit d'où ils venaient ma grand-mère était polonaise mon grand-père était russe ukrainien j'avais d'autres membres de la famille qui eux étaient lituanien ou qui avaient passé leur enfance en Hongrie ou en Roumanie et les accents d'Europe de l'Est sont très différents les uns des autres on pense qu'il suffit de rouler les R c'est absolument pas vrai donc je veux dire c'est encore un autre travail si vous faites un accent hongrois ou un accent polonais c'est aux antipodes l'un de l'autre c'est comme si on faisait un accent suédois et un accent italien par exemple vous voyez et cette subtilité m'intéresse m'intéresse beaucoup c'est vrai que bon il y a un camarade qui est un directeur artistique qui me demande de venir m'amuser beaucoup qui s'appelle Philippe Blanc et qui me demande de venir m'amuser avec un personnage qu'il a dans NCIS Los Angeles qui est toujours et qui vient de temps en temps comme ça faire animer les séries et qui est probablement le seul personnage à avoir de l'humour dans cette dans cette série en particulier et ça m'amuse vraiment beaucoup je tiens ce petit merdeux de fils à papa par les roubignoles même avec mon bras qui est abîmé il me croit faible idiot si vous me faites foirer mon match je vous tue non je vous tuerai pas voyons mais il y a d'autres personnages comme celui du pont des espions par exemple un personnage très trouble qui induit l'échange qu'il peut y avoir entre un bloc et l'autre et qui est un personnage et les subtilités d'accent puisqu'on me demande aussi de venir souvent doubler des personnages espagnols ou latino-américains ou italiens dans la mesure où c'est une facilité en parlant un certain nombre de langues on arrive à avoir une oreille musicale suffisamment affûtée pour pouvoir passer d'un registre à l'autre or voilà et en ce qui concerne les accents il y a aussi une épaisseur il y a des accents très lourds et très et très et très disons caricaturaux mais entre guillemets entre parenthèses et d'autres qui sont extrêmement légers et qui sont et qui correspondent mieux aux personnages qu'on vous demande de doubler voilà si je comprends bien ce qu'on prend pour des accents caricaturaux en fait ce sont des accents assez naturels ah oui bien sûr d'accord ah oui absolument quand vous parlez comme ça vous prenez un accent qui devient quelque chose d'irréel parce que ça c'est un accent disons de quelqu'un qui ne parle pas très bien qui n'a pas réussi à écraser cet accent mais si vous prenez un accent qui est plus polonais et qui est plus facile et qui est plus directement lié à une connaissance verbale de gens ça c'est polonais c'est plus facile mais il y a une musicalité des accents qui qui voilà bon c'est très amusant c'est comme ensuite de ça c'est comme une gamme c'est comme une gamme chromatique on appuie sur une note et ressort toute une musicalité à partir du moment où on arrive à dominer un certain nombre d'idiomes passer en en apprendre un supplémentaire ou deux supplémentaires c'est assez c'est assez simple c'est assez simple moi je suis très petit bras dans ce domaine là je connais des gens qui mais parce que ce sont des linguistes et c'est leur boulot et ils font ça mais qui parlent couramment une trentaine de langues ou d'idiomes différents et vous êtes là vous regardez ça vous faites ah oui d'accord bon écoutez j'insiste pas ils sont ils sont époustouflants mais si vous voulez en travaillant en soi ça n'est pas très compliqué dans la mesure où il y a en tout cas en Europe occidentale des racines qui sont communes il y a trois grands groupes un groupe latin un groupe slave et un groupe nordique et à partir de là en dehors du hongrois et du finlandais vous pouvez parler toutes les langues sans le moins de problème alors vous l'avez dit tout à l'heure vous doublez depuis peu de temps Tommy Lee Jones vous reprenez un petit peu l'acteur suite à la retraite de Claude Giraud qui l'a doublé pendant de nombreuses années est-ce que c'est dur de récupérer un acteur qui a eu une autre voix pendant des années ? je ne m'en suis absolument pas rendu compte je ne m'en suis pas rendu compte je ne prends pas ça comme un exemple particulier Claude est quelqu'un dont j'admire le travail incontestablement au théâtre comme 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 derrière la barre mais je si vous voulez je ne m'appuie pas sur quelque chose qui a déjà existé pour moi je lui crée un personnage un personnage assez assez profond peut-être un tout petit peu plus caberneux que celui que faisait Claude et et voilà bon c'est c'est tout non 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 il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là non vous ne posez pas vraiment la question ah non pas du tout il y a plein de questions que je ne me pose pas vous avez doublé Hugo Waving sur plusieurs films et notamment sur la trilogie de Seigneur des Anneaux moi il y a un film qui a attiré mon attention qui est Claude Atlas qui est sorti il y a quelques années une merveille une merveille absolue enfin pour moi maintenant c'est les frères Abachowski qui avaient fait ça enfin les soeurs maintenant dans ce film Hugo Waving joue six personnages différents sur six temporalités différentes absolument comment ça c'est c'est six voix différentes c'est six voix différentes six interprétations différentes mais comme il l'a fait lui il n'y a pas de problème et ça c'est un c'est un cadeau du ciel d'avoir ce genre de choses enfin je veux dire si j'avais pu le faire moi face à la caméra ça aurait été encore beaucoup mieux mais le simple fait de l'avoir doublé était déjà un plaisir absolument immense parce que c'est une c'est un défi un véritable défi organique même entre la chef infirmière le personnage diabolique ou cette espèce de 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 monstre d'orgueil que l'on voit à la fin qui est le père est-ce que vous avez fait toutes les boucles d'un personnage puis toutes les boucles du suivant ou est-ce que vous jongliez pendant la période du doublage entre on jonglait ou jonglier oui c'est ça qui est formidable c'est comme au cirque on arrive on est on est en même temps équilibriste en même temps jongleur et il faut dans la seconde quand on est en face de l'image mettre le le curseur sur le personnage en question qu'on est en train de doubler oui ça c'est formidable ça a été un un grand un grand bonheur de faire ça véritablement d'autant plus que si vous voulez il y a une véritable différence entre le doublage d'une série télévisée ou d'un téléfilm et le doublage d'un long métrage avec une sortie nationale très très importante on prend beaucoup plus de temps quand il s'agit d'un long métrage c'est à dire qu'on peut on peut travailler une quinzaine de jours pour doubler un long métrage alors qu'un téléfilm peut se faire en 48 heures et certaines séries pour adolescents se font en en trois heures c'est une catastrophe mais enfin peu importe c'est les moyens qui sont donnés aux gens le distributeur donne les moyens par exemple je me souviens d'un un doublage particulièrement formidable qui était celui de V pour Vendetta où là tout reposait sur la voix bien évidemment puisque on ne voit jamais le personnage il est toujours masqué et ça c'était formidable parce que c'était véritablement une création je ne pensais même pas Hugo Weaving en le faisant mais j'avais repris j'avais repris si vous voulez le langage corporel de l'acteur induisait un travail de voix tout à fait particulier ce qui a été le cas pour V pour Vendetta alors c'est intéressant vous parliez de V pour Vendetta et effectivement du côté création vocale on vous retrouve pas mal dans des dessins animés français là même en début d'année on vous a entendu dans tout en haut du monde oui 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 absolument oui pour les films d'animation français on n'est pas vraiment dans le doublage mais plutôt dans la création de voix dans la création de voix oui oui beaucoup oui où se situe la différence pour un comédien elle est énorme la liberté la liberté d'interprétation est considérable quand il s'agit d'une création de voix dans la mesure où les artistes graphiques eux travaillent à partir de la voix alors que dans le doublage traditionnel c'est le contraire c'est nous qui nous adaptons à l'image pour pouvoir la remplir alors que eux remplissent le sketch les dessins à partir de la voix déjà enregistrée notamment pour un truc qui s'appelle Kailu que je double et je m'amuse énormément à faire ce genre de choses il y avait une autre petite série qui malheureusement n'a pas trouvé son public dans la mesure où elle a été diffusée à mon avis à la mauvaise heure sur la mauvaise chaîne c'était quelque chose qui s'appelait monsieur bébé et bien justement parlons-en de la poussette c'est quoi le concept humilier les bébés les faire disparaître prématurément et où là on pouvait faire absolument ce qu'on voulait c'est-à-dire partir dans des délires vocaux les plus hallucinants qui soient les artistes graphiques ensuite de ça venaient donner corps à ce que nous avions fait au niveau vocal et quand vous enregistrez la voix d'un personnage pour un dessin animé français vous avez déjà des croquis vous savez à quoi va ressembler le personnage oui mais c'est assez vague on a une esquisse si vous voulez du personnage mais pratiquement rien comme élément qui nous permette c'est plus les éléments psychologiques qui nous sont donnés par les réalisateurs qui impriment une qualité au personnage que quelque chose de visuel alors on va terminer cette interview avec vos talents de narrateur wow vous êtes la voix off de plusieurs documentaires mais vous êtes également la voix de plusieurs livres pour Audiolib oui absolument l'un de vos premiers livres lus si je ne m'abuse c'était d'ailleurs un livre de Hugh Laurie ah oui j'imagine que ce n'est pas le fruit du hasard ah non bien évidemment non 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 c'est à dire c'était difficile de faire lire une oeuvre de Hugh Laurie par quelqu'un d'autre que Hugh Laurie lui même j'ai déjà fait de la tôle voyez-vous seulement trois semaines en détention provisoire mais quand on est obligé de jouer aux échecs deux fois par jour avec un supporter de l'équipe de West Ham à tendance monosyllabique qui a le mot N tatoué sur une main et le mot N tatoué sur l'autre main qu'en plus il manque six pions toutes les tours et deux fous et bien on finit par attacher de l'importance au petit plaisir de l'existence comme celui d'éviter la tôle pour commencer oui c'était oui c'était très amusant effectivement dans la mesure où c'est un roman tout à fait inattendu et complètement loufoque qui en fait a été écrit que Hugh Laurie a écrit bien avant de de jouer Dr. House à l'époque où il travaillait avec Stephen Fry pour une série télévisée britannique qui s'appelait Laurie and Fry et qui était une sorte de stand-up comedy deux personnages complètement délirants et 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 qui travaillaient dans l'improvisation donc je veux dire s'ils sont aussi délirants l'un que l'autre ça ça permet c'est vrai que de travailler dans l'improvisation faire la ligue d'improvisation française par exemple ou ou travailler au théâtre dans ce domaine là ce qu'on faisait nous à l'école Jacques Lecoq aussi improvisation improvisation dans tous les sens improvisation masquée ou muette ou improvisation parlée permet immédiatement de d'avoir une réponse extrêmement rapide et de développer une dramaturgie à partir d'un de quelque chose qu'on vous lance d'un d'un défi ou d'une parole ou d'un mot ou d'un geste et ça c'est vraiment formidable donc effectivement Yolauri a écrit cette chose je pouvais difficilement passer à côté et c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé que notamment Audiolib a commencé à me demander de faire des choses un tout un peu plus sérieuses et notamment des choses des livres des oeuvres magnifiques comme celle de de Sorge Chalandon il s'appelle le quatrième mur qui est qui est époustouflant absolument époustouflant quelque chose de merveilleux voilà c'est un exercice qui vous plaît le livre lu ? Oui 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 vraiment parce que c'est un exercice interprétatif aussi ça n'est pas seulement une lecture à plat c'est à dire que si c'était seulement une lecture à plat on le ferait faire par une machine si vous voulez qui lirait voilà tandis que là pour pouvoir faire rentrer l'auditeur le lecteur audio à l'intérieur de cette histoire là on a besoin aussi de cette de cette implication émotionnelle qui peut exister dans l'interprétation et ça c'est assez formidable alors on a parlé de plusieurs facettes de votre métier acteur au théâtre au cinéma le mime le doublage la narration est-ce que vous préférez c'est une question un peu complexe mais est-ce que vous préférez être dans l'ombre des studios ou dans la lumière des projecteurs du théâtre ah moi le plateau de théâtre c'est mon c'est mon perso c'est ma vie voilà là j'étais dernièrement au théâtre l'année dernière au théâtre de l'atelier avec une pièce d'Eugène O'Neill qui s'appelle Anna Christi avec Mélanie Thierry partenaire Stanley Weber Charlotte Maury et quand on remet le couvert tous les soirs en se disant je peux faire mieux qu'hier et donner un peu plus de finesse au personnage un peu plus d'épaisseur un peu plus de liberté interprétative jouer avec les partenaires jouer aussi avec le public c'est-à-dire en fonction de sa réaction en fonction de ce qu'on ressent et puis avoir cette liberté extraordinaire qui n'existe pratiquement nulle part c'est qu'à partir du moment où on est sur le plateau c'est fini ça nous appartient c'est à nous de gérer cette histoire quand vous êtes au cinéma vous pouvez reprendre une fois deux fois dix fois vingt fois une séquence tout simplement parce que le metteur en scène le réalisateur n'est pas forcément content de ce que vous avez fait auparavant ou qu'il a une idée différente en fonction de ce que vous lui proposez et qui vous demande d'aller de prendre une voie un tout petit peu parallèle et vous savez que ça vous échappe c'est-à-dire qu'une fois que c'est rentré à l'intérieur que c'est sur la pellicule ou maintenant il n'y en a plus mais bon que c'est rentré à l'intérieur de la boîte ça ne vous appartient plus vous ne pouvez rien changer vous ne pouvez absolument rien changer c'est à la fin quand d'un seul coup en projection d'équipe vous ouvriez le film et vous vous dites mais je n'ai pas fait ça comme ça c'est pas cette prise qu'ils ont prise c'est une autre ah tiens je suis de face à cet endroit là je ne m'attendais pas je croyais que la caméra était derrière voilà c'est-à-dire que le montage le mixage la confo absolument tout l'étalonnage du film vous échappe totalement ça n'est plus à vous vous n'êtes plus maître de votre interprétation vous l'avez faite une fois c'est pour ça que quand on est face à la caméra chaque prise est absolument essentielle on donne tout à ce moment là sauf quand on sait qu'on dérive et que ça va merder à ce moment là on dit couper ou on fait une grimace qui fait que la prise n'est pas bonne on ne peut pas l'avoir dans l'intégralité mais voilà cette liberté qu'on peut avoir au théâtre elle est elle est indépassable elle est elle est unique unique même si c'est une liberté qui rentre dans un cadre très particulier dans la mesure où tous les soirs 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 on doit être là prêt quelle que soit la situation qui a été la nôtre dans la journée qui a précédé ou dans les heures qui ont précédé ce qu'on a pu faire il m'est arrivé de jouer avec un avec un plâtre parce que l'après-midi même je m'étais foutu en l'air en moto et j'avais le poignet cassé vous voyez bon mais ça le spectateur il s'en fout et il a raison c'est pas c'est pas son problème il y a ça et puis c'est vrai que de temps en temps au cinéma il y a certains réalisateurs qui vous demandent de faire une séquence de jouer une séquence en intégralité c'est à dire que parfois et ça m'est arrivé et Dieu merci j'espère que ça m'arrive encore d'avoir 8, 9, 10 minutes de dialogue en une seule prise sans qu'il y ait de changement d'axe ou de coupé ou quoi que ce soit et ça ça nous rapproche du travail théâtral et c'est un vrai bonheur non 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 donc cinéma oui pareil pour la télévision encore que encore que les impératifs télévisuels soient tellement dramatiques depuis quelques années c'est à dire que le temps qui nous est imparti pour pour réaliser qui est imparti à un réalisateur pour faire un film de 90 minutes un épisode un unitaire est passé de 25 ou 27 jours qu'on avait il y a 20 ans à la moitié maintenant donc il faut aller deux fois plus vite donc évidemment on a moins le temps de peaufiner on a moins le temps de travailler donc il faut faire un travail en amont un travail perso un travail personnel exactement comme des répétitions de théâtre mais tout seul pour pouvoir être au top au moment où on dit moteur j'ai l'impression que vous êtes un peu perfectionniste le théâtre vous apparaît comme le moyen de se perfectionner de représentation en représentation à tout le temps ouais à tout le temps tout le temps tout le temps j'ai pour mémoire pour abonder dans votre sens le fait d'avoir joué une pièce pendant 150 fois et à la 150ème de me dire demain soir je vais me démerder pour faire mieux alors que 150 représentations on a déjà ça dans les pattes on pourrait éventuellement y aller sur des roulettes être hyper tranquille mais non il n'y a pas de tranquillité à ce moment là on peut améliorer on peut encore améliorer chaque fois chaque soir chaque représentation et c'est un vrai bonheur de savoir que mais personne ne le sait en dehors de vous ou de vos partenaires le public n'est absolument pas au courant lui il vient voir une représentation si elle est bonne il est content si elle n'est pas bonne il n'est pas content mais nous on doit se démerder pour qu'elle soit la meilleure possible à chaque fois merci beaucoup Féodor Atkin d'avoir répondu à nos questions je vous en prie est-ce qu'il y a un projet à venir dont vous souhaiteriez nous parler qui vous tient à coeur il y en a beaucoup il y en a beaucoup donc je ne peux pas parler d'un projet en particulier il y a un un scénario que j'ai reçu il y a il y a peu de temps et le réalisateur a beaucoup de difficultés à monter le film économiquement dans la mesure où ça serait son premier long métrage de fiction et on ne donne pas beaucoup de de crédit à quelqu'un qui n'a rien fait précédemment même s'il a réalisé deux ou trois choses pour la télévision mais ça j'aimerais beaucoup le faire c'est une histoire d'amour contrarié entre deux personnes de mon âge c'est vraiment quelque chose que j'aimerais énormément pouvoir jouer enfin être impliqué que le projet se monte dans la mesure où en outre la comédienne qui est pressentie et qui a donné son accord pour ça c'est Miu Miu et j'ai une tendresse particulière pour tout son parcours et pour elle en particulier donc voilà ça serait ça serait vraiment très bien et bien on vous souhaite que ça se concrétise alors croisons les doigts et bien on croise les doigts merci beaucoup Féodor Atkin d'avoir répondu à nos questions je vous en prie il n'y a pas de problème salut Sous-titrage Société Radio-Canada